Tout est faux et planifié à l'avance. La mort de Naël, les émeutes, et même ensuite tu verras les affrontements entre extrêmes, tout ça est planifié. Excuse-moi, il faut être borne de l'œil dominant pour ne pas le voir. La puissance se trouve dans la préparation. Tout a été préparé en amont. Jacques Atteli avait dit ouvertement, il faut construire une bourgeoisie musulmane. Et les rappeurs, et je resterai soft sinon mon compte va sauter, contribuent à cette mise en place. Et je te jure que j'ai des punchlines bien cinglantes pour ces gens, mais encore une fois, on n'est pas libre ici. Et ces gens-là sont des repères pour la nouvelle génération. À un moment, comment tu veux qu'on ne soit pas entouré de demeurés décérébrés spirituels ? Et pour revenir à Naël, comme par hasard, il a été tiré au sort pour passer dans un clip de Jul, sans parler du clip de Nino, qui sort quasiment au même moment, rempli de symbolique aussi bien dans les paroles que dans les images, que les gens allaient voir par eux-mêmes, je sais pas. Et puis l'avocat de la famille qui joue son rôle dans la série Athéna, paraît que les gens allaient voir. Mais de toute façon, les gens refusent d'aller voir la réalité en face. La mauvaise poids a pris la place de l'honnêteté. Quand dans une vidéo précédente, je disais que les émeutes étaient manipulés, on est venu me demander des preuves. Mais t'as Google comme tout le monde, non ? Je sais pas, tu peux facilement trouver les vidéos où des backeurs récupèrent des émeutiers une fois que le taf est fait. Enfin bref.